... Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouveau devlog, aujourd'hui très très rapide, je vais vous proposer je vais vous montrer le prochain sujet du tuto que je vais sûrement attaquer la semaine prochaine là je vais refaire en fait tout le projet, il a été relativement vite fait, il m'a fallu 3 matins pour faire ce projet dont un où je me suis un petit peu perdu et j'ai perdu presque 6h pour rien et donc je vais vous montrer ce proto, voilà relativement simple je l'ai mis aussi sur le discord en téléchargement pour voir si ça lag parce que mon pc est relativement puissant, donc je voulais voir sur les configs un peu moins costaud voir si ça tient le choc, je vais attendre un peu les retours et puis du coup, le jeu est relativement basique si on regarde bien, à chaque fois qu'on tire, on perd des points en fait ça décrémente nos points, on peut même aller en négatif au niveau des points dès qu'on sort de l'écran, on perd de la vie aussi on se met à perdre de la vie et puis de plus en plus vite donc il ne faut pas sortir trop longtemps, il faut toujours rester dans la zone de jeu et puis voilà, le but c'est de tirer sur les tourelles ça fait des points à chaque fois, on en perd quand on tire voilà, le résultat, vous voyez là par exemple, j'ai beau eu, voilà, bon je suis mort j'ai fait que 22 points alors là, je n'ai pas encore le retour, j'ai le retour qui ne fonctionne pas normalement, il devrait m'afficher le dernier retour, le dernier score retourné pour l'instant, je ne l'enregistre pas, je ne le sauvegarde pas on pourrait très facilement faire un système qui sauvegarde le plus haut score en fait comme j'avais fait dans Endless Runner il me semble voilà, donc l'intérêt de ce proto, c'est qu'il est relativement simple c'est Endless, donc tous les chunks en fait se disparaissent et réapparaissent automatiquement on pourrait faire de l'alternance, puisqu'on a un système de position qui permet de vérifier la position de notre caméra donc elle sait sur quel chunk elle se trouve on pourrait commencer à préparer, à dire, tiens au chunk numéro 15 tu vas me préparer un level un petit peu différent qui serait un level de boss, pourquoi pas on pourrait faire plein plein de trucs comme ça moi je vais vous donner vraiment le basique pour l'instant il y aura juste un item qui est récupérable c'est la vie comme ça, c'est les petits carrés comme ça qui volent qui sont un peu de la vie, mais après on pourrait faire d'autres systèmes avec, je ne sais pas moi, des dégâts différents enfin des bullettes différentes ou changer la forme de notre vaisseau il y aurait plein de choses à faire mais bon, comme d'habitude, en tant que prototype on se limite à faire le minimum de travail histoire d'avoir une base de travail possible pour ce jeu là voilà, donc c'est relativement simple mais ça va vous donner, on va essayer de voir comment on intègre un shader on va essayer de voir comment on fait ce système de chunk donc en fait un chunk c'est ça là j'ai matérialisé à peu près le chunk et puis en fait il en génère d'autres après aléatoirement au fur et à mesure ça sera relativement rapide à faire ça vous allez voir ensuite, le personnage en lui-même le player, le vaisseau pour une fois ça sera un vaisseau le système de déplacement du vaisseau et tout ça, c'est aussi très très simple à faire le système des tourelles qui sont automatiques etc, etc on va voir un petit peu tout le principe de cheminement de ce jeu et vous allez voir qu'il y a des petites astuces qui sont toutes bêtes pour faire ça après pour les shaders tout ça je me suis pas embêté j'ai repris le shader que j'avais utilisé dans Dungeon Voxel j'ai repris le même à peu près c'est juste histoire d'avoir un fond d'avoir quelque chose ça on peut l'enlever pour le remplacer par autre chose ça serait pas du tout problématique et puis voilà sur ce les amis c'était relativement rapide cette fois-ci je vais commencer moi à préparer un petit peu donc là c'était le proto brut si vous voulez le si vous êtes sur le Discord vous pouvez le télécharger dans l'annonce normalement il y a Windows Linux et Mac qui est disponible il faut que j'ai un petit peu des retours pour voir si ça fonctionne et puis on essaiera de faire un petit peu tout l'ensemble de voir même jusqu'à l'export cette fois-ci pour une fois ça permettra de voir quelque chose qu'on a jamais vu l'exportation et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc voilà vous allez voir que c'est relativement simple à faire mais il y a tellement de possibilités avec ce genre de jeu c'est ça qui est génial c'est que c'est que vraiment on peut s'amuser après comme d'habitude la base de prototype va pouvoir vous servir à plein 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 de choses derrière dans ce genre de jeu j'ai essayé de mettre des petits effets des petits trucs assez sympa comme le score qui est vraiment en 3D aussi alors il n'est pas tellement visible c'est un petit peu le problème c'est que j'ai voulu l'intégrer pas le mettre au niveau de l'écran vous voyez que le score entièrement en 3D aussi ça peut être un truc vous allez voir ça aussi il y en a qui se sont posé des questions comment on fait ça c'est relativement simple à faire ça ne demande pas grand chose vous allez voir le système des plus ou moins qui est là aussi donc là plus je tire là on est en train de décrémenter le score et puis à chaque fois que je vais tirer je vais pouvoir le réincrémenter et le but c'est de rester toujours en positif bien sûr c'est relativement simple et basique mais voilà c'est à dire que celui qui essaye de tirer constamment comme ça en fait il ne va pas aller loin dans son score ça ne marche pas comme ça c'est le but c'est que je voulais empêcher un petit peu que les gens tirent tout le temps sinon ce n'est pas très drôle il faut essayer justement de viser au plus juste et tirer le moins de munitions possible pour que ce soit pour que ce soit sympa voilà on va essayer de gagner un peu du score quand même voilà tac vous voyez j'essaie de tirer le minimum normalement 3 suffisent je crois j'ai mis 3 donc après on pourrait on pourrait bien sûr faire le déplacement de plus en plus rapide que les salves soient de 3 à 5 5 bulettes vous allez voir que de temps en temps bon comme c'est complètement du random il y a des fois il y a des zones où c'est relativement voilà il y en a par exemple 2 il y en a 2 qui sont visibles c'est relativement simple mais de temps en temps vous en avez beaucoup plus et là ça commence vite à se compliquer il y a des salves un peu de partout qui partent et là ça devient un peu plus dur hop on va essayer de vite récupérer la vie des fois le fait de récupérer de la vie c'est pas gagnant-gagnant parce qu'on va se trouver on se trouve vite coincé entre d'autres et voilà donc après au bout d'un moment il y a une petite attente de 2 secondes histoire de vider tous les trucs logiquement moi j'ai pas de bug au niveau du debug j'ai rien du tout je suis vierge au niveau du debug même en orange donc à tester à voir si c'est fonctionné voilà sur ce les amis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et on va préparer ce petit jeu ensemble allez ciao ciao ciao